Musique Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur Pépé Soup. Au sommaire pour ce jour, les zinzins du bonheur aux côtés des démunis, une bourse de fer grâce au ferraillage et pour terminer, une jeune championne de boxe thaï. La boxe thaïlandaise, ce sport qui est en plein essor en Côte d'Ivoire, fait une belle part à la jante féminine. Pour l'avoir compris, les jeunes filles ambitionnent d'avoir une carrière dans ce domaine. C'est le cas de Mariam Dallanda-Sissé qui a fait la rencontre de cette activité sportive depuis un an, cinq mois. Interrogée ce mardi 29 septembre 2020, la jeune sportive a accepté de partager son expérience avec la rédaction de Pépé Soup. Aujourd'hui, Dallanda ne cesse d'enchaîner le succès à son short avec trois titres à son actif. A force de travail et d'abnégation, la jeune commerçante de vêtements ambitionne d'avoir une carrière professionnelle dans la boxe thaï pour devenir plus tard maître et défendre les couleurs de son pays, la Côte d'Ivoire. Originaire de Béoumi, Sylvain Coffi n'a pas fait les bancs durant toute son enfance dans la dite ville auprès de ses parents. Cependant, ayant eu écho du recrutement par l'AGFOB de jeunes n'étant pas allés à l'école, Sylvain y pose celui-là pour tenter sa chance. Ainsi, au terme de son apprentissage, Sylvain Coffi a bénéficié d'un financement de 240 000 francs CFA de la part de sa structure formatrice. Grâce à cette aide, il s'est installé à son propre compte au quartier ciel ouvert de Gesco, dans la commune de Yopougon pour exercer son métier de ferrailleur. Quotidiennement débordé de clients, il rend continuellement grâce à Dieu de lui avoir donné cette chance et espère étendre son activité. La solidarité est une valeur qui guide les actions de l'organisation non-gouvernementale dénommée les Zinzins du Bonheur. En effet, depuis sa création, cette structure multiplie les actions de solidarité en faveur des personnes vulnérables. Le vendredi 25 septembre 2020, c'est dans la ville d'Azaillé que les Zinzins du Bonheur ont posé leur valise. Ce sont au total 150 kits composés de sacs de riz, de bidons d'huile, de savon et d'autres produits qui ont été distribués. Prenant la parole, le président de l'association a adressé un message de soutien et de reconfort à l'endroit des bénéficiaires. Notons que cette cérémonie de remise s'est tenue dans l'enceinte de la mairie de la dite ville. Et voilà, c'est ici comme F1 à ce numéro de votre TV Journal. A demain pour un nouveau point de l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada